Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui Et c'est parti pour Ziggula 2 sur Nintendo Switch Le jeu est disponible depuis le 7 février 2022 Et je voulais le tester, donc du coup c'est tipar C'est un type effet FPS Rocklight, on en fait pas souvent sur la Gata TV Vous allez voir que j'ai du skill en FPS, je pense qu'on va bien se marrer Donc on va tester tout de suite ce que ça vaut Donc au niveau des langues, on le voit à l'intérieur, japonais, anglais, français, c'est ce qui nous intéresse Au niveau du jeu, ok, recul de l'arme, oui On va faire la campagne, allez c'est parti, on va se mettre, peut-être pas en novice On érudit peut-être, ouais, allez on va se mettre en apprenti Je connais pas le jeu, c'est la première fois que je le lance Donc développeur, éditeur, c'est Mikkel Stone Studio J'aurais bien aimé avoir les voix en française Réens, c'est quoi ? J'aurais bien aimé avoir les voix en lien de la pilote Je sais pas, c'est parti, c'est parti, c'est parti Bonneau, c'est parti Les voix en communion, c'est parti Les voix en씬, c'est parti Les voix en Au cours de l'année dernière, certains de l'esprit ont fait des rituales forbiddenes pour améliorer leurs pouvoirs, en tant que les plus traditionnelles ont voulu protéger la pureture de la sorcerie. Moukion, l'Archimage, se trouvait à arrêter les rituales, expelling les herétiques par force. Ce incidente a été suivi par beaucoup d'autres, jusqu'à une guerre civile s'entendant. L'ensemble du continent tremblant quand les deux côtés battent. Les herétiques, près de leur défi, ont fait un fulminable spell de dévastation. Reagant avec la magie concentrée dans l'espace, leur pouvoir s'est passé hors contrôle. Le spell était tellement fort qu'il brûlait les défenses de ziggurat. Les créatures s'entendent et s'entendent vers la main. Les créatures s'entendent vers la main. Les créatures s'entendent vers la main. Les créatures s'entendent à la main. Et peut-être, avec leur aide, commencez à rébuilder la ziggurade. Bon, déjà, ça sentit pas mal. C'est pas très très beau, hein. On se croirait sur une version de Doom 95, tout ce qui est... c'est pas terrible. Bon, on a vu Pierre là récemment, mais là, le foliage, je... la technique est pas là, quoi. Ça reste assez fluide pour le moment, donc là, salut, appuyez sur A, d'accord, pour atteindre le niveau supérieur. Ouais, ouais, j'veux doutes. Là, ils disent quoi ? Si vous avancez en ce temps, vous avez un... rebord, vous pouvez l'escalier automatiquement. Ok, super. Et là, je suis tombé, impeccable. Le plaisir. Et là, un petit jump, d'accord. Là, ça va rien me donner, ça ? Non, ça va rien me donner. Ok. Ok. Donc là, je découvre comme vous, hein. Donc, du coup, avec le stick de gauche, je manie le personnage. Et avec le stick de droit, ça me permet de faire des rotations et tout ça. C'est fluide, mais c'est pas beau. Sincèrement, c'est pas beau. Là, y a quoi par là ? Y a rien ? Je vais quand même redescendre par là, on va voir. Non, il me donne rien. Ok. Là, on voit bien tout ce qui est texture et tout. On a l'impression de jouer sur Gamecube. Et encore, je suis gentil en parlant de Gamecube. On pourrait dire N64. Donc là, il y a ça. Là-dedans, ça va rien me donner non plus. Ouais, magnifique. Et ça, ça me donne quoi, ça ? Rien du tout non plus. Ok. Donc, je pense que je dois faire un putain de jump. Non, ça sert à rien. Ah, allez, je crois que j'ai trouvé un sort. Donc ça, je sais pas quoi ça sert. Ok. Bon, on va voir après. Appuyez sur B pour esquiver ou dépasser rapidement pendant un bref instant. Essayez de sauter vers l'avant et esquiver pour aller de l'autre côté. D'accord. Enfin, appuyez sur B. On va voir. Hop. D'accord. Là, je peux pas. Là, je peux toujours pas. Donc là, hop. Ah non. D'accord. A et B. Je peux pas faire l'un et l'autre. Ah, d'accord. Voilà. On a réussi. Impeccable. Donc là, c'était A et B. Vous pouvez vous déplacer plus rapidement en appuyant sur le bouton L sprint. Il a pas pu me dire avant. Donc là, si je fais ça. Ok. Ouais, je vais un petit peu plus vite, mais c'est pas non plus. Ok. Donc là, on est dans le tutorat. Ok. Utilisez votre baguette pour battre vos ennemis. ZDR et ZL. Tir principal, tir alternatif. Oh, il y a des ennemis là. Battez tous les ennemis. Sous les ennemis, là. Ah, des petites carottes, c'est sympa. D'accord. Là, j'avais... Hop. Bon, là, ça va. ZL, ZR. C'est plutôt bien placé sur la manette. Ah, dommage qu'il soit pas plus beau. Il est aussi disponible sur GOG et tout ça, Steam, je crois, sur PC. N'hésitez pas à me lire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, c'est une pure découverte sur Switch. Oh, d'accord. Hop. Ça, c'est fait. Ok. Là, je peux pas. Je peux peut-être rentrer là-dedans, mais comment ? Ce qui va me dire comment faire. Tous les héros ont une compétence unique. L'apprenti peut attirer le butin dans un rayon étendu. Utilisez votre R compétence pour ramasser les objets et lâcher par les épis. D'accord. Ok. Suffisait de demander. Heureusement que c'est là, parce que sinon, tu es complètement paumé. Bien. Vous pouvez ouvrir la carte avec moi. D'accord. Impeccable. Bon, ça, c'est chiant. Chaque fois, il va falloir taper moi, mais... Là, j'ai vu ça tomber, mais bon. Là, il me dit quoi ici ? Cette porte mène à la salle des gardiens de l'étage. Pour l'ouvrir, il vous faut un saut de gardien. Ouais. Vous devez trouver la clé pour voir cette porte. Bah, évidemment. Donc, celle-là, elle est ouverte. Donc, celle-là, je peux y aller. Bah, du coup, ouais, celle-là va m'ouvrir à l'hôte. Ce coffre contient des récompenses. Vous pouvez appuyer sur X pour l'ouvrir. D'accord. Donc, ça, c'est mon personnage. Siphon. D'accord. Bah, ça ramouille un peu, là. Baisse de framerate, on l'a vu. Waouh. Donc, on va ramasser. J'ai un joli bâton. Par contre, je ne sais pas ce qu'il me donne, ce joli bâton. Dégâts par seconde, cadence de tir. D'accord. C'est un petit boost qu'on a. Puis, comme on s'est mis en niveau noob. En tant que vous avez plusieurs armes, vous pouvez basculer entre elles en appuyant sur Y. D'accord. Super intéressant. Mais, je ne vois pas trop l'intérêt. Après, on verra. Battez tous les ennemis. Non, je ne veux pas. Alors, elles sont où. Ça, c'est plutôt... Ce n'est pas fait pour jouer à la manette. C'est plus clavier-souris pour moi. Après, comme je n'ai pas de skill en FPS... Voilà. Et là, pour l'instant, je joue complètement l'offensif et rien de défensif. X. Ok. Choisissez une aptitude. Célérité, méditation, lanceur de sœur. Augmente votre vitesse de déplacement. Augmente la taille de toutes les réserves. Augmente votre cadence de tir. Euh... Ouais. Je préfère le mana. Pour une première, je préfère le mana. Sachant que les ennemis sont... Pour l'instant, facile. Lorsqu'on va ramasser l'espérant, vous pouvez monter le niveau, récupérer... Nanananana. Appuyez sur X. D'accord. Détail. Personnages, ennemis, dégâts. D'accord. Les retours. Aptitude. Là, j'ai mon aptitude. Lorsqu'on va ramasser assez de cristaux d'expérience, vous montez de niveau. Ah ok. Il s'agit de ceux qui vous permettent d'ouvrir la porte du gardien. Ok. Super. Donc là, je peux ouvrir les deux autres portes. De tout à l'heure. Gameplay, ça va. Mais alors, techniquement, ça pue la merde. Y'a pas à dire. Ça pue la merde. Donc j'ai une clé assemblée. Mais l'autre... Ouais, l'autre, je pense que je vais la trouver dans le... Dans l'autre donjon là. C'est obligé. Attends, y'a une touche qui est toujours pas assignée là. Ça tue là quand même. Y'a pas de monstre par là ? Hop, 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 hop. L'enclin vous permet d'améliorer l'âme... L'arme que vous tenez lorsque vous vous interagissez avec. L'arme améliorée monte en niveau et inflige plus de dégâts. Bah, ouais, normal. Non, je... Celle-là, ouais. Arme améliorée. Ouais, cool. Au niveau de la bronson, ça va derrière. Ça reste dedans. On est bien dedans. Fais calme. Par contre, je crois qu'il m'en manque une. Je vais pas pouvoir déverrouiller la porte mais... Ah non. Attends pour moi. J'ai bien fait d'aller à l'autre. Les gardiens sont des adversaires puissants et résistants. Vous devez les battre pour terminer le niveau. Oh là. Oh yeah, le premier... Petit boss. Oh, le son derrière est énorme. Masque noir. Bon, on va voir. Bon, d'accord, casse-toi toi. Ah, et puis il marche hard. J'allais pas tout de suite là. Ah ouais, là je peux l'envoi. Merde. Laisse-toi toi. Hop. Hop, on esquive. On attaque. J'essaie de le prendre comme ça, voilà. Au plus simple. J'ai pas envie de me prendre la tête au début. Vraiment pas. Donc là, on a récupéré pas mal de cautions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensiez de ce petit jeu-là, Zigoula. Un petit... C'est peut-être pas un petit jeu, mais... Ce qui fait le travail, ce qui fait le café. Après, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, niveau FPS. Rogelike de... Oh là, putain là, c'est moche, hein. Oh, c'est moche, on dirait. Oh, c'est moche. On dirait de la N64. Oh là là là. Il y a des jeux sur N64, c'est la même merde. Bon, après la N64. Maintenant, c'est du rétro gaming, mais à l'époque, bon... Ok. La tour des matchs est un lieu central où la campagne vous pouvez accéder à différentes salles de tours. Dans la salle de laquelle vous pouvez lancer des quêtes et gagner des points de talent ainsi que des équipements. Ok. Ah ouais, magnifique. Euh... Aptitude x2... Arrivée... Ouais, bon, on va prendre celle-là. On va commencer la Kate. Et on y va. J'espère que sur PC, franchement, il est mieux. Parce que si c'est la même merde... Pouuuuuh. Donc du coup, je recommence une game là, vite fait. Pour changer de personnage et voir un peu ce que ça donne. Donc là, si on va dans X dans l'inventaire, on a des nouvelles choses. Voilà. Baguette dame et tout ça. Et le fait de pouvoir changer de personnage, on va voir un peu si au niveau des mécaniques, mais des techniques et tout ça, ça change quelque chose. Par rapport au mec de tout à l'heure. Hop. Donc on a toujours ZL, ZR. Et je sais pas quoi ça sert, parce que du coup, on récupère rien. On va battre tous les ennemis. Ouais. Super. Ah, je prends le carreau, il est où lui ? On va faire quand même attention. Il ne faut pas se faire défoncer pour rien. C'est un méchant lui. Ah oui, c'est un méchant lui. Voilà, ça c'est fait. On va essayer de changer un peu d'arme, mais je crois que ça ne va pas changer grand-chose. En plus, ça ne lui enlève pas beaucoup de PV. Merde, qu'est-ce que toi toi ? Je veux prendre plein fouet là, comme un paravent là. Et ça, c'est bon, c'est fait. Oui, c'est bon. Ouf. J'ai joué là. Ok, on me l'a un autre. Je crois qu'il y a un monstre, là. Ah non, je pensais qu'il se multiplie à chaque fois que tu les bastos. Moi, c'était chaud quand même. On joue, le jeu fout pas trop la gerbe. Moi là, je suis sur un écran 4K. Comme tu es 1080p, je suis sur un écran 4K, c'est pas le top. Là, il me manque la clé, évidemment. Que je vais avoir, je ne sais pas où. On va par là. On va éviter de mettre les pieds n'importe où. La modélisation, je reviens dessus, mais on est en 2022 et on nous sort ça un peu peur. Ok, bon ben là, je n'ai pas la clé. Je ne sais pas où aller. Peut-être par là. Au niveau de la vie, je ne sais pas comment je suis. Là, je ne peux rien faire. Oh putain. J'avais pas vu ça. Le foliage là. Saut 2022. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Et là où il y a quoi ? Ah, je veux bien aller là-haut. Ah, ok. Putain. Voilà, j'ai la clé. J'ai pris tarot pour pas grand-chose. Vraiment pour pas grand-chose. Je ne fais pas attention où je vais. Hop. Donc là, je vais pouvoir ouvrir la porte par là. Ah, je mets la clé, Janine ! Parfait. Et après ça, on va se laisser. Du coup, on a eu une première aperçue. De Zegula. Sur Nintendo Switch. Non, mais voilà. J'en prends pas like elle pour pas grand-chose. Je vous parle et je fais même pas attention. Bah oui. Donc voilà pour la présentation de Zegula sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible depuis le 7 février 2022. C'est un FPS de type Prop Live. Au niveau des graphismes, c'est tout pourri. C'est nul lâcher. C'est moisi. C'est pas beau. Techniquement, ça va. Ça reste dans le FPS. On n'est pas avec un Peter. Voilà, on a des pouvoirs magiques et du mana et tout ça. On a plusieurs armes et tout. C'est super intéressant. Il y a différents personnages, différentes quêtes. Donc pourquoi pas. Ça se laisse jouer. Par contre, c'est super pas beau. Si vous pouvez l'avoir sur PC ou autre. Essayer de le prendre ailleurs. Mais je ne suis même pas sûr qu'il soit modélisé pareil. Mais sur Nintendo Switch, il est à fuir. Moi, personnellement, je ne mettrai pas un billet là-dedans. Je vous dis à la prochaine sur la Yata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501